Les différents types de bases de données Dans cette leçon, nous allons explorer les différents types de bases de données existants avec un focus particulier sur les bases de données relationnelles et non-relationnelles. Vous comprendrez comment ces bases de données sont utilisées, leurs avantages et inconvénients, ainsi que les contextes où elles sont les plus appropriées. A la fin de cette leçon, vous serez capable de différencier les bases de données relationnelles et non-relationnelles, comprendre les cas d'utilisation spécifiques pour chaque type de base de données, identifier quel type de base de données convient le mieux à différents scénarios. Commençons d'abord par définir ce qu'est une base de données relationnelle. Une base de données relationnelle organise les données sous forme de table avec des colonnes et des lignes. Ce type de base de données est le plus couramment utilisé et est géré avec l'aide du langage SQL, Structured Curie Language. Parmi ces caractéristiques principales, cette base de données relationnelle va faciliter l'organisation en table. Les données sont stockées dans des tables qui peuvent être reliées entre elles par des relations définies. Chaque table contient des colonnes pour les attributs et des lignes pour les enregistrements. Vous avez aussi la clé primaire. Une clé primaire est utilisée pour identifier de manière unique chaque enregistrement dans une table. Cela garantit l'intégrité des données et permet de relier les tables entre elles. SQL, c'est le langage qui est utilisé pour créer, lire, mettre à jour et supprimer des données, généralement des opérations qu'on appelle crudes, dans une base de données relationnelle. Voyons donc un exemple d'une base de données relationnelle. Imaginons une entreprise de vente en ligne. Elle pourrait avoir plusieurs tables dans sa base de données, comme une table de produits, une table de clients et une table de commandes. Voici un aperçu de table de produits. Dans cette table, nous avons l'identifiant unique du produit, le nom du produit, le prix du produit et la quantité en stock. Chaque ligne représente un produit spécifique, et la colonne ID du produit est la clé primaire qui identifie chaque enregistrement de manière unique. Maintenant, nous allons parler de ce qu'est les bases de données non relationnelles ou non SQL. Les bases de données non relationnelles ne suivent pas le modèle de table classique des bases de données relationnelles. Elles sont conçues pour stocker des données non structurées ou semi-structurées, souvent en très grande quantité. Parmi les caractéristiques principales des bases de données non relationnelles, vous avez l'absence de table. Contrairement aux bases de données relationnelles, les bases de données non relationnelles estocquent les données sous forme de documents, paire de clés-valeurs ou encore graphes. Cela permet une plus grande flexibilité pour les données non structurées. Vous avez ensuite la escalabilité. Les bases de données non relationnelles sont conçues pour avoir une escalabilité horizontale, ce qui les rend particulièrement adaptées pour gérer de grandes quantités de données distribuées à travers plusieurs serveurs. Et enfin, il n'y a pas de relation stricte. Les bases de données non SQL n'ont pas de schéma fixe, ce qui permet d'ajouter ou de modifier des données sans devoir ajuster les tables. Prenons donc un exemple des bases de données non relationnelles pour comprendre cela. Prenons l'exemple d'une application de réseaux sociaux. Une base de données non SQL pourrait stocker les informations des utilisateurs dans des documents JSON ou BSON. Voici un exemple de document utilisateur dans MongoDB, qui est une base de données non SQL, comme nous l'avions vu dans les exemples précédents. Ici, chaque utilisateur a un document qui contient à la fois ses informations personnelles et ses publications, sans avoir besoin de créer plusieurs tables pour gérer ses données. Maintenant, nous allons faire une comparaison entre les bases de données relationnelles et les bases de données non relationnelles. Nous allons donc faire cette comparaison sur la base des critères. Dans les bases de données relationnelles, ils ont un critère d'organisation des données. Les données sont donc organisées en table avec des colonnes et des lignes. Dans les bases de données non SQL, vous avez des documents, des paires de clés de valeur et des graphes. Le langage utilisé dans les bases de données relationnelles est SQL. Les bases de données non relationnelles, vous avez différents selon le type. SQL, par exemple MongoDB ou Cassandra. Concernant les critères d'escalabilité, pour les bases de données relationnelles, ils ont une escalabilité verticale. Pour les non SQL, vous avez l'escalabilité horizontale, qui permet donc d'ajouter plus de serveurs. Pour ce qui concerne le schéma des données, vous avez des schémas rigides définis à l'avance concernant les bases de données relationnelles. Et les bases de données non relationnelles, vous avez des schémas flexibles adaptables. Pour ce qui est de la performance, les bases de données relationnelles sont optimisées pour les transactions complexes, tandis que les bases de données non relationnelles sont optimisées pour les données massives et non structurées. Et concernant le cas d'utilisation, pour les bases de données relationnelles, nous avons des transactions complexes, des données structurées, tandis que les bases de données non-SQL, nous avons généralement les big data, des données non structurées, les réseaux sociaux ou les OIT. Il est donc légitime de se poser la question « Quand utiliser chaque type de base de données ? » L'utilisation des bases de données relationnelles. Les bases de données relationnelles sont idéales pour des transactions complexes. Par exemple, les banques utilisent des bases de données relationnelles pour gérer des transactions financières ou l'intégrité des données est cruciale. Les bases de données relationnelles sont aussi utilisées dans des données structurées, pour gérer des informations bien organisées, comme les informations sur les employés, les stocks de produits ou les systèmes des échanges de commandes. Pour ce qui est des bases de données non relationnelles, ils sont le plus adaptés pour des données massives et variées, comme les grandes plateformes de réseaux sociaux ou des systèmes des échanges d'objets connectés. Et ensuite, nous avons aussi des applications en temps réel, où la rapidité d'accès aux données est essentielle, même si les données ne sont pas parfaitement structurées. Et enfin, voici quelques éléments clés à retenir. Les bases de données relationnelles estocquent les données sous forme de tables avec des relations strictes et utilisent SQL pour les gérer. Les bases de données non SQL sont flexibles, capables de gérer des données non structurées ou semi-structurées, et sont conçues pour l'escalabilité horizontale. Le choix entre une base de données relationnelle et non relationnelle dépend du type de données à gérer et des exigences d'escalabilité. Vous avez maintenant une bonne compréhension des différents types de bases de données et de leurs applications. Vous savez quand utiliser une base de données relationnelle ou une base de données non relationnelle en fonction des exigences de vos données. Dans les prochains leçons, nous allons explorer beaucoup plus en détail le langage SQL et comment interagir avec les bases de données relationnelles. Merci. Merci. Merci.